Générique Économie Le Max sur I24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le décryptage d'une possible bombe à retardement. L'économie russe est partie pour renouer avec les pires heures de son histoire. La récession est prévue dès l'an prochain. La faiblesse des cours du pétrole n'y est pas étrangère. Une question à qui donc profite cette tornoire à prix cassé. Thibault de la Baronnière sera avec nous. Et puis une découverte, nous irons à la rencontre des cultivateurs de riz colombien. Depuis quelques années, le changement climatique fait chuter la production. Quel avenir pour leur activité à l'aube d'un libre-échange avec Washington qui promet une concurrence féroce ? Reportage tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Tour du Monde avant tout cela, de l'essentiel de l'actu économique. Avec d'abord cette alerte de l'ONG Transparency International qui indique dans son rapport annuel que la corruption s'aggrave dans les pays à forte croissance. Et en tête, la Chine et la Turquie. La Chine 104e sur 178 pays, 20 places de moins par rapport à l'an dernier. La Turquie recule, elle, de 11 places, 69e. Danemark, Nouvelle-Zélande et Finlande sont les plus vertueux. A l'inverse, Soudan, Corée du Nord et Somalie ferment ce placement. L'ONG réclame davantage d'efforts en matière de lutte contre le blanchiment. Nous avons remarqué que certains pays émergents comme la Chine ou la Turquie ont perdu des places dans notre classement. Cela prouve que les marchés émergents, même puissants, doivent vraiment épurer leur croissance et emprunter une voie plus durable. Sinon, leur croissance économique et leur développement ne seront pas tenables. Une visite et un mini-sommet consacré à la croissance hier pour les ministres français et allemands de l'économie et des finances. Paris souhaitait obtenir le soutien de Berlin à l'effort de Bruxelles en faveur de l'investissement. Et ces choses faites, mais aucun chiffre, aucune promesse concrète. Pour l'heure, il s'agit surtout de définir des projets communs. Une des préoccupations qui nous a animés, c'est bien s'entendu de nous préoccuper des mécanismes financiers qui permettront de mettre en œuvre ces investissements, mais de nous préoccuper très concrètement des projets eux-mêmes et en particulier des projets franco-allemands qui pourraient être importants du point de vue du développement en profondeur de nos économies. Voilà, et à noter aussi cette promesse de Michel Sapin, le déficit public de la France sera largement sous les 3% du PIB en 2017. Sachez par ailleurs que les ventes au détail ont progressé de 0,4% en octobre dans la zone euro. Allez, on se tourne vers une nation d'Amérique du Sud pleine d'espoir sur le plan économique, le Pérou. Qui accueillait hier la patronne du FMI, vous le voyez, Christine Lagarde, entretien au sommet avec le président Umala. Alors plus de 5% de croissance pour l'Hima l'an dernier et cette année encore sans doute. Mais un pays qui s'appuie surtout sur l'exploitation de ses ressources naturelles, les métaux notamment. L'heure est aujourd'hui à l'alliance entre croissance, développement et environnement. Nous nous concentrerons sur la résolution de cette équation entre croissance économique et développement durable. Nous réconcilier avec la planète ne signifie pas abandonner la croissance. Nous croyons en une croissance durable et nous devons y œuvrer ensemble. Et de l'autre côté du Pacifique, en Corée du Sud, il était question de contenir le déficit public et de lutter en même temps contre un tabagisme qui touche 44% des hommes adultes, record de l'OCDE. Résultat, une hausse drastique, plus 80% pour le paquet de cigarettes, plus 80% s'est inscrit depuis ce mercredi dans le budget 2015. Beaucoup de fumeurs sont de la classe ouvrière plutôt que de la classe moyenne. Je pense que ce n'est pas juste d'imposer une taxe de 2 000 won sur la classe ouvrière. Le gouvernement à Séoul qui espère ainsi une baisse de 35% de la consommation de tabag d'ici deux ans. Et puis ne dites plus que la Russie est à la traîne côté innovation. Le Yotaphone 2 entend s'opposer à l'iPhone d'Apple. Et pour cela, il s'est doté de deux écrans. L'un côté pile, l'autre côté face. Un projet qui s'inscrit dans le nouveau programme de Moscou, Made in Russia, en faveur bien sûr de la production et de la consommation locale pour compenser les effets des sanctions économiques occidentales. Il est faux de dire qu'il y a un manque d'innovation en Russie. Si vous regardez notre histoire, il a toujours fallu qu'on innove pour survivre. Et avant de parler pétrole et Russie, le point d'abord sur les aspects économiques de la chute de la coalition gouvernementale en Israël avec bien sûr le départ de Yair Lapid, le ministre des Finances. Nous sommes en ligne avec Michael Gabay, économiste. Bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de différends sur le front économique entre le leader de Yesh Atid et Benjamin Netanyahou. Des gros différents, bien que Netanyahou ait pour le bien de la coalition avalé pour leur sous-oeuvre depuis le début de la cadence de Yair Lapid. Le vrai problème à mes yeux pour Benjamin Netanyahou par rapport à Yair Lapid, c'est le côté populiste de sa politique. Netanyahou, on se rappelle quand il s'est fini sur des finances, on avait eu peur de prendre des réformes plutôt impopulaires pour le bien de l'économie israélienne. Alors que depuis le début, Yair Lapid fait un peu l'inverse aux yeux surtout de Netanyahou en prenant des mesures populaires qui ne règlent pas les problèmes de fond. On porte évidemment au problème de la TVA à 0% pour l'immobilier qui a commencé comme un boost pour les jeunes couples qui est devenu un programme un petit peu pour tout le monde justement sous la pression de tout faire et qui est un programme à la fois décrit, enfin très critiquable et à mes gens très critiqués. Merci beaucoup Michael Gabay pour ces précisions. Au revoir. Cette fois, c'est le gouvernement russe qui l'annonce lui-même. Moscou sera en récession en 2015. L'heure est grave. Nouveau record de faiblesse aujourd'hui pour le rouble. Les sanctions occidentales entrent évidemment en ligne de compte. Mais ce qui inquiète le plus quant aux perspectives, c'est la chute ces derniers mois des cours du pétrole. Pétrole vital, faut-il le rappeler, pour les finances d'un pays qui a finalement échoué à moderniser son économie. Johanna Citruc. Deux points en moins pour la croissance russe. Mardi, le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions pour 2015. Au lieu d'augmenter de 1,2%, le PIB devrait diminuer de 0,8%. Il s'agit donc d'une récession. Une récession provoquée par les sanctions économiques occidentales, mais aussi la chute des prix du pétrole. Entre la baisse du cours du pétrole qui affaiblit l'économie russe et les perspectives de hausse de taux d'intérêt, tout ceci est très mauvais pour l'économie russe. Ça peut détruire l'économie en 2015 et même après. Car en plus de plomber la croissance, les sanctions et la chute des cours pétroliers entraînent un plongeon de la monnaie russe. Lundi, le rouble a perdu près de 5% de sa valeur face au billet vert. Autrement dit, il en fallait plus de 50 pour obtenir un seul dollar. Mais cette fois, la banque centrale ne semble pas vouloir intervenir. Dans le passé, on a vu la banque centrale russe intervenir en déversant des sommes très importantes. 300 ou 400 millions de dollars en une seule fois pour défendre le rouble. Mais pas aujourd'hui. Ce qui nous laisse penser qu'elle s'accomode d'un rouble très faible, du moins à court terme. Problème, plus la valeur de la monnaie diminue et plus l'inflation augmente. Pour l'ensemble de l'année 2014, elle devrait atteindre 9%. La plus forte hausse concerne les biens importés. Par exemple, la semaine dernière, les produits du géant américain Apple ont augmenté de 25%. Et d'après les médias, ce sont les prix des billets d'avion qui devraient bientôt prendre 12%. En tout cas, le plongeon du rouble s'est accéléré jeudi après la décision de l'OPEP de maintenir son niveau de production. A croire que Moscou est le grand perdant de la chute des cours du pétrole. Alors qui peut bien profiter de ce brut à bas prix ? Pour nous expliquer ses mécanismes, Thibaut Delabaronnière, bonjour. Bonjour David. Analyste économique, alors d'abord la Russie. Sur la Russie pour vous, cette annonce de récession l'an prochain, est-ce que c'est d'abord dû justement au pétrole plus qu'aux sanctions occidentales ? Non, les sanctions avaient déjà commencé à affaiblir l'économie russe. Et la baisse des cours du pétrole ne fait que l'accentuer. Le pétrole, c'est 50% des recettes de l'État. Et un dollar de moins sur le cours du baril, c'est 2 milliards de dollars en moins pour le budget de l'État russe. Oui, donc considérable. Un petit peu une punition pour ce modèle russe, la rente pétrolière, toujours pas de diversification. Alors on va revenir dans le détail, Thibaut, sur cette évolution des cours du pétrole. Comment vous expliquez cette décision de l'OPEP de maintenir le même niveau de production malgré la chute des cours ? Ça vous a vraiment surpris ? Non, pas vraiment surpris, puisque c'est un phénomène qu'on avait déjà commencé à analyser il y a quelques semaines. Les États-Unis produisent de plus en plus de pétrole et sont indifférents d'une certaine façon au cours du pétrole. Et les pays arabes, de même que la Russie et l'Iran, ont tous besoin de vendre du pétrole pour assurer leur recette budgétaire et ne peuvent pas se permettre de réduire leur production. Et il y a en plus une guerre économique larvée derrière, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite d'un côté, et la Russie, l'Iran et le Venezuela de l'autre. Alors justement, les vainqueurs, s'il y en a un de cette chute du pétrole, et les perdants, on va voir d'ailleurs les seuils de rentabilité pour la production de pétrole en fonction des régions du monde, un graphique qui va apparaître. Pour la Russie, on peut le dire, c'est une catastrophe. 119 dollars le baril pour être rentable. Pour l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de marge, 14 dollars à peu près ? Oui, exactement. En fait, la Russie a un problème à la fois au niveau de sa production et puis au niveau de son budget, puisque le budget 2015 de la Russie a été planifié sur un baril à 100 dollars par baril. et on sera plutôt, a priori, aux alentours des 70 ou des 80 dollars par baril. Une catastrophe pour la Russie, pour l'Arabie Saoudite, on craint pas grand-chose. Pour d'autres pays qui ont aussi du pétrole, le Venezuela, le Nigeria, l'Iran, vous l'avez mentionné aussi, on peut prévoir des crises économiques plus ou moins majeures à court terme à cause de ces... C'est tout à fait prévisible, puisque le Venezuela, 96% des recettes de devises sont liées au pétrole. Et le seuil d'équilibre budgétaire du Venezuela est de 160 dollars par baril, autant dire un seuil inatteignable. Et il est de 150 dollars pour l'Iran. Autant dire que ces deux pays sont très très contraints par le prix du baril actuel. C'est exposé donc. Et d'après vous, l'évolution à moyen terme de ces cours de l'or noir, est-ce que ça va se stabiliser ou est-ce qu'on est clairement sur une tendance baissière à long terme ? Ça devrait se stabiliser à ce niveau de 60 à 70 dollars. Pour une raison simple, c'est que l'économie mondiale va toujours mal. Et les pays qui produisent n'ont aucun intérêt à réduire leur production qui ferait remonter artificiellement le cours du baril, puisqu'ils ont tous besoin, hormis les Etats-Unis, de cette manne pétrolière pour faire fonctionner leurs économies nationales. Et est-ce que ça ne risque pas, peut-être en Europe aussi, de renforcer la tendance déflationniste, cette baisse des cours ? Alors souvent, les calculs de l'inflation n'intègrent pas l'énergie ni le tabac, pour des raisons évidentes. Ça va redonner du pouvoir d'achat à l'utilisateur final. C'est le grand gagnant de l'histoire. Après, on ne sait pas si le consommateur va s'en servir pour épargner ou pour consommer plus. Merci beaucoup Thibaut Damarnière pour cette analyse. Merci David. Allez, tout autre chose, direction de la Colombie. Là-bas, les producteurs de riz voient leur activité sérieusement menacée par les bouleversements climatiques, mais aussi par l'entrée en vigueur prochaine du traité de libre-échange entre Bogota et Washington, avec un riz nord-américain forcément moins cher. Alors comment faire face à ces défis ? Les pays en tentent de modifier leurs habitudes. Vous allez le voir sur les conseils de scientifiques. Reportage à Monteria. Pendant longtemps, ces plaines tropicales du nord de la Colombie ont été l'eldorado des producteurs de riz. Le climat chaud et humide de la région leur garantissait deux, voire trois récoltes par an. Mais ces dernières années, la situation a changé. La température minimale a augmenté de 3 degrés et les pluies sont devenues irrégulières, alternantes entre déluge et période de sécheresse. Le temps a beaucoup changé. Il a beaucoup varié dans plusieurs secteurs. Les précipitations sont en quelque sorte anormales. Dans certains endroits, il pleut beaucoup et dans d'autres, très peu. Conséquence, les récoltes se perdent et la production chute. En 5 ans, le rendement a baissé d'une tonne par hectare. Un drame pour un pays où plus de 200 villages dépendent de la culture du riz. Alertés par le problème, des scientifiques spécialisés dans l'agriculture tropicale se sont penchés sur la question. En étudiant le sol et l'évolution du climat, ils ont formulé une série de conseils aux producteurs de riz pour qu'ils s'adaptent à ce changement. L'agriculteur peut être réticent à changer ce qu'il fait traditionnellement, surtout quand quelqu'un de la ville vient peut-être lui dire. Mais le fait est qu'aujourd'hui en Colombie, à cause du changement climatique et de cette nouvelle variabilité climatique, ils ont perdu leur repère, donc ils sont aussi un peu en détresse. Parmi ces recommandations, ne faire qu'une seule récolte vers la fin de l'année et ne pas planter pendant le premier semestre où la hausse des températures entraîne l'apparition d'une bactérie qui dévaste les chanderies. Une idée difficile à accepter pour certains agriculteurs, mais qui portent ses fruits. Les producteurs de riz qui ne suivent pas les recommandations, eh bien tout simplement, ils n'auront pas de riz. Ils obtiendront seulement 5% de la production qu'ils auraient eue s'ils avaient semé au moment approprié. Et pour les agriculteurs colombiens, il y a urgence à redresser leur production. Un traité de libre-échange signé avec les Etats-Unis devrait voir déferler d'ici 5 ans le riz nord-américain sur le marché colombien. Une concurrence à moindre prix que les producteurs locaux ne sont pas encore prêts à affronter. Il y a urgence pour ce riz colombien. Et on passe au Media Watch. L'écologie à la une de cette revue de presse, c'est toujours cette pollution coûteuse à tous les niveaux. Bonjour Joanne Asitruc. Bonjour David. Alors coûteuse la pollution pour les populations et aussi pour l'économie des nations. Exactement. A la fin des années 90, en fait, plusieurs études ont montré que les pollutions diffuses comme le plomb, le mercure ou encore l'arsenic avaient un impact négatif sur le QI, le quotient intellectuel. Par exemple, chaque tranche de 10 microgrammes de plomb par litre de sang correspond à une perte d'un point de QI. Le problème, c'est que selon des recherches scientifiques, chaque point de QI en moins, ça fait perdre à un individu environ 19 000 dollars de revenus tout au long de sa vie. Et à grande échelle, c'est le pays qui perd en productivité. Et la productivité, évidemment, c'est de l'argent. Pour reprendre notre exemple précédent, l'exposition uniquement au plomb coûterait chaque année 50 milliards de dollars aux Etats-Unis, près de 135 milliards de dollars à l'Afrique, 142 milliards de dollars à l'Amérique latine et 700 milliards de dollars à l'Asie. Peut-être une prise de conscience ces derniers mois, Joanne. Et puis cap sur Berlin, une jolie initiative pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Évidemment, plus besoin de jeter ce qu'on n'aime pas ou de jeter ce qu'on a acheté en trop grande quantité. Depuis quelques mois, une association berlinoise, l'Ebensmittell-Reten, excusez mon accent allemand, en français c'est les sauveurs de nourriture, a mis à disposition des habitants des dizaines de petits réfrigérateurs parsemés dans la ville la plupart du temps chez des commerçants. Donc ceux qui ont trop de nourriture peuvent la déposer dans ces frigos et ceux qui n'en ont pas assez peuvent la récupérer. Une jolie initiative donc contre le gaspillage alimentaire dont la seule règle est assez simple. On ne laisse dans ces réfrigérateurs que la nourriture qu'on accepterait de manger soi-même. Bravo pour l'idée. Pas mal aussi pour l'Allemand. Merci Joana et à très bientôt. A bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie, le mag revient demain sur I24 News. Reportage notamment sur l'esclavage moderne au Pakistan. Restez avec nous. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...